... Maintenant, mon Benoît, explique-moi donc comment t'as commencé, là. Eh bien, voyez-vous, chez nous, on n'était pas tellement riches. J'ai-tu l'habitude de pas payer mes comptes, Benoît? Alors, je voulais me sortir du trou, comme on dit. Ça va nous prendre un peu d'argent. Ça, de l'argent, t'es pas supposé d'en faire? 200 $, ça devrait suffire. Alors, j'ai décidé de partir ma propre entreprise. Ah, ben, c'est cool, on va avoir des pigeons dans notre local. On va vous envoyer quelqu'un le plus tôt possible. Ah! Pas du fait! Beaucoup qui me demandent de laver les chiottes. On va dire avec plaisir, c'est notre spécialité. Ah, si tu veux réussir en affaire, mon gars, il y a un principe très important. C'est l'argent des autres qu'il faut risquer, pas le tien. C'est cool, ça, oui, dans deux semaines, la compagnie va te remettre 30 $ garantie. C'est mieux d'être vrai, Charlo. Sinon, euh... Peut-être te donner des petits conseils? Ben, pourriez-vous me passer un peu de cash avec ça? Je peux te prêter 75 $ pour deux semaines. On se bourre la fraise avec l'argent des autres, mon Charlo. Putain, Julien m'a dit que tu lui as affaire 55 $. Bon, il a sûrement mal compris. Bon, retourne travailler, quoi. Faut pas faire attendre les clients. Yeah! C'est une fois une part de la grève. Tu veux-le? Wouh! Aïeul!